Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission « Les couleurs de la Bible ». L'échelle de Jacob, dressée entre le ciel et la terre, est un épisode de l'Ancien Testament. Le symbole de l'échelle, qui permet de s'élever pas à pas vers le meilleur, est une image éloquente du développement spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de son histoire à travers les siècles. Tout d'abord, rappelons-nous le sujet biblique. Jacob a reçu la bénédiction de son père Isaac par la ruse et doit maintenant fuir la maison pour éviter la vengeance de son frère Esaü. Jacob part donc pour rejoindre son oncle dans une autre ville. Il s'arrête en chemin pour passer la nuit et s'endort. C'est le moment représenté par Gustave Doré, qui a utilisé ce dessin préparatoire pour sa Bible, qu'il a entièrement illustrée et qui a fait sa notoriété internationale. Dans son sommeil, Jacob voit une échelle qui s'appuie sur la terre et qui monte jusqu'au ciel. Des anges la montent et la descendent. L'artiste sépare le monde réel du songe. Le spectre d'un escalier et les silhouettes éterrées des anges sont rehaussées de blanc, comme s'ils émanaient de la lumière tout en haut, là où se trouve Dieu. Jacob reçoit du Seigneur une promesse au sujet de sa descendance, se réveille et réalise que ce lieu est une maison de Dieu et la porte du ciel. Il nomme cet endroit Bethel, qui veut dire maison de Dieu, et consacre la pierre sur laquelle il avait dormi. Autre tableau, un escalier monumental occupe presque toute la surface de l'œuvre de Giorgio Vasari, peintre maniériste italien, connu pour son livre sur les vies d'artistes, qui fait de lui le premier véritable historien de l'art. Les corps et les drapés élégants des anges, la torsion de la figure de Jacob allongée sur la pierre, ces vêtements qui moulent le corps et laissent transparaître ses muscles, tout ceci correspond au style maniériste du XVIe siècle. Le naturel laisse alors place à l'artificiel, au raffinement des formes et des proportions allongées. Jacob, les anges et surtout la figure de Dieu, font référence aux fresques de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, chef-d'œuvre de la Renaissance, dont le maniérisme marque la fin. Si Vasari et Gustave Doré optent pour une image d'escalier, une copie du tableau de l'artiste italien Salvatore Rosa est plus proche du texte biblique. C'est bel et bien une longue échelle que les anges sont en train d'escalader. Le songe de Jacob s'intègre dans une tradition plus vaste, autour de l'image de l'échelle. Au Moyen-Âge, l'échelle céleste signifie des étapes qu'une âme doit franchir pour son élévation spirituelle. Mais pourquoi une échelle ? Tout d'abord, l'échelle s'appuie sur le sol, puis monte dans les airs et n'a que le ciel comme appui. Le ciel serait donc tout aussi tangible que les choses matérielles. Cette image implique l'existence de la réalité invisible dans la sphère céleste. L'échelle relie les mondes terrestres et célestes et en même temps suggère une grande distance qui les sépare. Les échelons d'une échelle correspondent tout naturellement au niveau qu'on doit passer étape par étape. Enfin, l'échelle est un objet courant, tangible. Son utilisation, comme exemple, rendait le concept abstrait de l'élévation de l'âme compréhensible par tous. Maintenant, pensez un instant à la manière dont on monte une échelle. Le dos courbé, les jambes et les bras pliés, c'est un vrai effort physique, tout comme l'élévation spirituelle de l'âme nécessite un effort. En résumé, l'échelle de Jacob, ou l'escalier chez certains peintres, est un sujet reconnaissable, le récit biblique à l'appui. D'autres images existent, décrites dans des ouvrages religieux et laïcs au Moyen-Âge moins connus aujourd'hui. Des âmes y montent l'échelle céleste après la mort, comme par exemple l'âme de Saint-Dominique, dans cette image tirée d'un manuscrit médiéval. D'autres fois, il s'agit de l'échelle des vertus que les âmes empruntent durant leur vie dans une véritable ascension spirituelle. Si vous souhaitez aller plus loin et en savoir davantage sur ce sujet complexe et passionnant, je vous conseille un livre qui s'appelle « L'échelle céleste dans l'art du Moyen-Âge » de Christian Eck, qui m'a servi pour préparer cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada